Salut les gars, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes sans forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, on va parler du e-access, comment optimiser son temps, comment ne pas faire n'importe quoi parce qu'on a 10 heures sur à peu près 5 jours si vous avez pris la version ultime ou la version champion ou alors vous avez 9 jours pour utiliser vos 10 heures, ça va être très compliqué en sachant que l'achat revente dès le début du jeu va être très important les gars, on va parler des choses à faire, comment gagner du temps, comment ne pas en perdre surtout. Mais avant ça, je t'invite à poser ton plus beau like et à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochains lives ou des prochaines vidéos parce que cette année FIFA 21, on va le saigner. Normalement, l'application web devrait sortir le 30 septembre, alors je ne sais pas si ça va être 17 heures, 19 heures, 20 heures, je n'ai pas encore, je n'ai pas beaucoup plus d'infos que ça, mais en tout cas ce sera le 30 septembre, ce sera disponible sur le site d'eSport. Donc les gars, à mon avis, dès que l'application web va être disponible, ça va être surchargé, donc soyez vraiment à l'affût, ça va être sinon très compliqué, il va falloir attendre un peu plus tard dans la soirée pour vous connecter, vous arriverez à vous connecter tôt ou tard, mais en tout cas, dès le début, le site va être prisé et comme on connaît eSport, on sait très bien que l'année dernière et l'année d'avant, et l'année d'avant, c'était toujours le même problème, les serveurs étaient surchargés. Je ne pense pas que cette année, ça va rechanger, donc voilà, soyez vraiment à l'affût pour être présent dès le début sur l'application web, parce que les gars, pour pouvoir optimiser notre temps, il va falloir dès le début ouvrir les premiers packs, voilà les packs que eSport nous donne, de bienvenue, les packs de fidélité, c'est toujours ceux-là qu'on reçoit dès le début du jeu, et puis si vous avez fait certains défis sur FIFA 20, vous aurez des packs qui sont promis à la sortie du coup du jeu FIFA 21, ça permet d'ouvrir plus de packs et forcément d'avoir plus de joueurs, parce que les gars, voilà, on ne va pas utiliser les 10 heures de jeu de l'e-access pour ouvrir des packs, on va tout faire sur l'appli web, même l'achat-revente, l'achat-revente, ça se fera sur l'appli web et je vous sortirai une vidéo dans les prochains jours pour pouvoir en parler, je vous donnerai mes techs parce qu'il y en aura pas mal, donc les gars, vous commencez à ouvrir tous vos packs, vous ouvrez tous vos packs, vous vendez tout, vous ne vous cassez pas la tête, vous vendez tout, vous faites vos premiers crédits en vendant tout ce que vous ouvrez, voilà, dès les premiers packs, les premiers peu importe ce que c'est, les contrats, tout, vous vendez tout, les premiers crédits vont être les plus importants, ça va être ceux avec lesquels on va démarrer, ensuite ce que vous allez faire les gars, c'est l'e-access, les 10 heures, moi, mon conseil, c'est clair, c'est de faire du clash d'équipe, pas du div-ribol, div-ribol, tout le monde va aller dessus, ça va être le bordel, jouez tranquille, commencez à essayer de prendre le gameplay en main, faites pour moi les 10 heures que vous devez utiliser, c'est pour faire du clash d'équipe, vous allez récupérer des crédits par match, vous allez vous classer correctement pour pouvoir avoir des bonnes récompenses, je pense qu'il y a moyen de finir Elite 1 facilement, donc vous récupérez des packs et des crédits en plus de ça, aux premières récompenses clash équipe, pour moi, c'est le plus important, c'est de faire ça, les 10 heures de jeu, il faut les prendre pour ça, après, les gars, vous faites ce que vous voulez, c'est simplement mon conseil. Dans les prochains jours, à la sortie du jeu, je vous sortirai plein de vidéos achats revente, les gars, pour pouvoir avancer, commencer les premiers crédits, donc on ouvrira bien sûr en live, mercredi, 19h, sur l'appli web, parce que je vais faire le maximum pour pouvoir avoir accès avant que le réseau soit saturé, et on fera le start de mon club, FUT21, le Rias FC fait son grand retour sur FUT21, et on va ouvrir des packs, les packs de récompenses, les packs d'ouverture, les premiers SBC, je dis les packs récompenses parce que j'ai fait certains défis sur FIFA 20, j'ai fait des SBC pour pouvoir récupérer certains packs dans FIFA 21. Les gars, donc du coup, on se retrouvera mercredi, 19h, sur ma chaîne, pour ouvrir nos récompenses, commencer le club, essayer de packer déjà du lourd, pourquoi pas, on ne sait jamais sur un malentendu, je vous montrerai aussi certains SBC à faire dès le début du jeu, pareil, on ouvrira les SBC, il faudra tout de suite revendre, et on récupérera nos crédits, et on s'arrêtera, voilà, à certains SBC, il y aura des SBC qui seront beaucoup plus compliqués, qui nous demanderont beaucoup plus de crédit, je vais vous montrer comment on démarre le club FUT, faites pareil, voilà, si vous avez envie, bon après c'est mon conseil, c'est comme ça que je vais faire, donc vous verrez ça en live mercredi, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo les mecs, on se retrouve mercredi, pour ceux qui seront là, passez une bonne journée les mecs, ciao les gars !